Je m'appelle Marie Grangeon-Maza, je suis directrice de l'Alliance française de Bogota et déléguée générale de la Fondation Alliance française en Colombie. Dans une première vie, j'étais professeure agrégée d'anglais et j'ai enseigné 10 ans dans un IUT en région toulousaine avant, en 2005, de prendre mes premières fonctions de directrice et déléguée générale dans les Caraïbes. Je suis donc fonctionnaire de l'éducation nationale, détachée auprès des affaires étrangères qui m'ont mise à disposition de l'Alliance française de Bogota. Mes fonctions au quotidien, outre la direction de l'Alliance, sont d'animer le réseau des Alliances françaises de Colombie, un réseau important, composé de 12 alliances, ce qui implique une interaction nationale et cette volonté d'animer, de coordonner et d'être travaillés ensemble à l'exercice de nos missions. La journée type, il n'est pas aisé de la définir et c'est ce qui fait pour moi l'un des intérêts forts du métier. Je tente, dans la mesure du possible, de la commencer par un petit peu de sport, puisqu'en fait on est sur un marathon quotidien qui commence tôt et s'achève tard en général. Je tente là encore, dans la mesure du possible, de réserver les matinées aux rendez-vous extérieurs. Les déjeuners sont des moments de travail et l'après-midi aux rendez-vous intérieurs, réunions internes plutôt, puisque nous avons à Bogota une grande équipe, 120 personnes tout compris. Donc une grosse mission de management, de ressources humaines, de gestion de conflits dans les mauvais jours, de conception de projets, d'accompagnement de ces projets. Et le soir, une grande part de représentation. Donc nous avons également à Bogota une activité culturelle conséquente, qui fait que sur nos trois sites, il se passe toujours quelque chose tous les jours. Donc il faut toujours passer, lancer l'événement et puis ensuite se rendre à un autre événement à l'extérieur en général. Donc ça ressemble à peu près à ça, une journée type à Bogota. J'aime beaucoup la liberté que nous confère l'exercice, puisque si nos missions statutaires sont clairement définies, bien sûr, nous œuvrons en alliance à la diffusion, à la promotion de la langue et de la culture française, à la promotion également des cultures du pays d'accueil. Donc la ligne de route est clairement définie. En revanche, les chemins pour y arriver sont laissés à notre appréciation, dans une certaine mesure. Donc je dirais que diriger une alliance, c'est l'imagination au pouvoir, quelque part. Et même si, bien sûr, nous travaillons en concertation étroite avec les équipes de l'ambassade, avec notre conseil d'administration, au quotidien, on a quand même cette jubilation extrême que de pouvoir créer. Notre défi au quotidien, c'est d'être dans une grande ville. Donc nous avons trois sites dans la ville même, trois sièges, plus un à l'extérieur. Donc en termes de gestion d'équipe et d'espace, évidemment, c'est plus compliqué que lorsqu'on n'a qu'une alliance. Un défi également, puisque le marché des langues en Colombie et à Bogota en particulier est extrêmement concurrentiel. Le marché culturel, si je peux le qualifier ainsi, est également très concurrentiel. Donc dans une ville de 10 millions d'habitants, on peut dire qu'on a une latitude d'offres. Mais il y a aussi la proposition que peut faire l'Alliance française, en fait, pourrait potentiellement se perdre dans une offre pléthorique, riche et de qualité. Donc voilà, il faut trouver notre voie propre au sein de cette ville trépidante. Et donc bien sûr, oui, c'est un défi. Je dirais qu'outre les qualités et les compétences professionnelles que l'on peut imaginer inhérentes à un poste de direction dans une équipe de 120 personnes, donc on peut parler d'une PME quelque part, donc des qualités de gestion dans ces différentes composantes, je dirais que la curiosité est une qualité essentielle. Curiosité de l'autre, curiosité du monde, puisqu'on est là aussi pour oeuvrer à l'attractivité de la France dans ce qu'elle a de contemporain. Donc ça nous contraint en fait à garder le contact à 10 000 kilomètres de là avec la France et ses réalités. Sortir aussi des sentiers battus, un peu rabâchés, des clichés qu'on a parfois quand on est en terre étrangère. Donc je sais qu'à Bogotá, on se sent toujours obligé de parler de la Tour Eiffel quand on parle de Paris, donc moi ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cela dit, j'ai compris que ne pas parler de la Tour Eiffel pouvait être contre-productif. Donc à nous de trouver le bon équilibre entre les communautés tech et la Tour Eiffel. Alors le projet phare auquel j'ai travaillé depuis mon arrivée à Bogotá, c'est la création de ce qu'on a modestement appelé le réseau des médiathèques d'excellence, RME, qui consiste en l'articulation, la mise en partage de culture tech, donc la bibliothèque numérique mise à notre disposition par l'Institut français Paris, la mise en partage de culture tech avec des entités, des bibliothèques, médiathèques publiques de Bogotá et du pays. L'idée étant d'aller jusque dans les zones démilitarisées et d'offrir l'accès à ces plus de 250 000 ressources numériques à des populations qui sont aujourd'hui dans ce processus de paix, de reconstruction. Et nous croyons beaucoup en la culture pour la paix. Voilà, donc c'est un projet qui me rend particulièrement fière aujourd'hui, qui rencontre un écho très favorable chez nos partenaires colombiens. Sous-titrage Société Radio-Canada